Le Move Rap Club avec Pascal Sefrance Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote et salut à Aïko dans la maison Salam ABG Aïko, bonsoir et bienvenue dans Move Rap Club ça va bien ? A forme, merci pour l'invite la chai Ben pas de quoi, ça fait plaisir Ce soir t'es là pour nous présenter Petit compte, ton album qui est disponible depuis novembre 2019 Il y a plus d'un an là, ouais Exactement, on va en reparler quand même un petit peu et puis il y a du nouveau aussi on va en reparler puisqu'il y a bébé Je t'aime, ton dernier semoire qui est sorti il y a deux semaines et pour en parler avec moi bien sûr, Céline Yes, ça va tranquille On va faire un petit récap comme d'hab Aïko, tu viens de Bruxelles en Belgique t'es d'origine marocaine T'as quel âge, t'es né où et quand j'ai cherché j'ai pas trouvé ? Ouais, tu connais un peu PNL tout ça Tu veux entretenir le mystère, c'est ça ? Non, même pas, mais en vrai, t'as vu, c'est pas intéressant Je suis dans ma vingtaine je viens de BX Il veut garder le mystère ? Non, mais vous voulez savoir quoi ? Dites-moi T'es né où ? Quand ? Il veut tout savoir Je suis là à Bruxelles en 1992 Ok, ben voilà Tu vois, carrément, c'est pas du PNL C'est pas du PNL, non, mais c'est juste que, ouais, t'as vu les questions trop axées sur ma personne Je vais skier un peu, parce qu'en vrai c'est de la musique que je fais, tu vois J'ai un peu de mal avec ce truc de personnalité publique mais j'ai aucun mal à répondre aux questions Je les pose tous les soirs à tout Tout le monde est à droit Si tu veux, je suis signe cancer astrologique Ça va ? Je vais jamais aussi loin, mais c'est pas bon à prendre Je peux te dire, j'ai mon carnet de vaccination Tu peux toi voir mon frère T'as grandi dans quelle commune de Bruxelles alors ? J'ai grandi à Berquem-Saint-Agathe D'accord, je ne sais pas du tout Là on est précis, même il y a des gens en Bruxelles qui ne connaissent pas la commune Est-ce qu'on peut connaître ton prénom ou ça c'est secret ? Non, là t'as vu, tu vois C'est pas pour rien que je me suis mis en place Parce que Aïko, ça vient d'où ? Parce que dans une interview pour Cimer en 2017, tu disais J'expliquerai l'origine de ce nom quand j'aurai un peu plus de visibilité Aujourd'hui, t'as un peu plus de visibilité J'en ai plus qu'un peu plus, c'est grâce à Dieu C'est une très bonne question Mais vous ne l'aurez pas aujourd'hui Mais par contre, je peux te donner une info en plus C'est qu'on s'approche de plus en plus du moment où je vais le dire Et c'est pas juste pour faire le mec qui fait monter la pression et le suspense C'est pas ça, c'est juste que quand je vais l'expliquer, ça prendra du sens Et tout le monde va comprendre pourquoi j'ai attendu pour le dire Mais voilà, je vais arrêter de faire le mec qui tease ça Très bien T'es dans la musique en tout cas depuis tes 9 ans C'est ta mère qui t'avait inscrite au conservatoire de piano et solfège Tes parents Avant d'être rappeur, t'as commencé d'ailleurs en tant que beatmaker Donc j'imagine que ça a dû aider forcément Ouais, j'ai commencé avec le piano, beatmaking J'ai essayé de placer mes prods partout Mais tu connais la galère du beatmaker Là, sa sème n'était pas présente Du coup, j'ai commencé à placer mes prods sur ma propre voix C'est de là que ça part D'accord Il y a 2-3 ans, un peu plus J'ai dit 2 ans depuis 2 ans Et il manquait juste la voix Il manquait juste la voix sur les prods J'ai analysé tout ça, on va en parler Mais j'ai dit que t'étais rappeur Mais comme tu dis dans ton titre Et James, t'es pas rappeur T'es diplômé d'HEC Extrait J'suis pas rappeur, j'suis diplômé d'HEC Babax Ton père, l'autoradio qui marche à moitié Que des Clio de face à un TG Et donc t'es diplômé d'une des plus grandes écoles du commerce du pays Mais tu t'es rendu compte que tu n'étais pas fait pour la vie de salarié Tes parents, ils t'ont dit quoi ? Après, je me suis dit en même temps, c'est eux qui l'ont inscrit au conservatoire Ouais, tu vois, donc en vrai, ils ont créé le bourbier C'est ce qu'ils ont dû se dire depuis été quand ils se sont dit Dans les Adlibs, il dit en plus Bac plus 5, tu vois, tu dis donc il a charbonné Les parents, ils vont être là, ah, Sartex, c'est bien Mais c'est une bonne question de ouf Parce que tu sais, dans nos familles, la stabilité ça compte chez nos mamans Tu vois, ton fils quand il a son Bac plus 5, elle veut qu'il travaille là-dedans Mais ouais, au début c'était un peu bizarre quand ils comprenaient pas trop Quand je leur disais, ouais, je vais tout laisser tomber Tu vois, le Bac plus 5 et le salaire là Et la voiture de fonction, le costume, je vais laisser tomber, je vais devenir rappeur Déjà, il va être ingénieur, il va faire des trucs de ouf Ouais, mais j'ai travaillé presque une année J'ai travaillé plus qu'une année en tant que consultant en finance Après mon Bac plus 5 Et j'ai démissionné après cette année-là C'est là que tu te dis, c'est pas pour moi Je me dis, vas-y Flemm, en vrai, c'est pas pour moi du tout C'est comme t'as dit, c'est le concept de salarié Et puis surtout dans la finance, c'est encore pire J'ai eu du mal avec ça Et puis je démissionne pour me lancer dans la musique Dans la finance, c'est un peu très compliqué Un truc, tu peux être sur ton bureau, il y a ton boss qui est juste derrière En disant, tu bosses là, t'appelles, tu fais tes trucs et tout C'est vraiment pas un cliché ce truc-là C'est vraiment pas un cliché C'est le week-end, tu taffes à 20h ta journée On t'appelle tout le temps Même le week-end, c'est une dinguerie Du coup, j'ai démissionné à ce moment-là Et ce qui est fou C'est que je me rends compte que mon diplôme de finance De management en tout cas et d'ingénieur de gestion Me sert beaucoup plus dans la musique Que qui me servait dans mon taf de finance Et c'est là en vrai que je me dis, yes Vas-y, parce que c'est 5 années Quand j'ai démissionné, je me dis, putain frérot, t'as fait 5 années 5 années, ouais C'est dur, gros, pour faire du rap Quel déclin, frérot Mais du coup, je me rends compte que ça me sert beaucoup plus aujourd'hui Qu'à mon sa taf T'as décidé de te mettre dans le son, en tout cas pour faire du rap du coup Mais comme tu dis toujours dans Kerry James Aucun message dans mes textes Aïko, c'est pas Kerry James C'est beau, ouais, je disais ça beaucoup au début que j'étais pas rappeur Mais t'as remarqué, tout le monde dit ça de plus en plus Moi, je suis pas rappeur Je suis artiste Ouais, en vrai, aujourd'hui, j'assume, tu vois Si on doit me catégoriser dans un truc Le truc qui s'y rapproche le plus, c'est rappeur Oui, en soi Donc, ouais, donc je dis, aujourd'hui, je l'accepte totalement comme disque que je suis rappeur Mais je disais plus ça dans ce morceau-là Dans le sens où c'est même pour pas porter atteinte au mot rappeur Qui est un peu sacré pour moi Kerry James, c'est un vrai rappeur Il écrit des textes Il a des causes à défendre Et c'est pour ça que je disais que j'étais pas rappeur Je voulais pas me prétendre au même titre qu'un Kerry James Qui, lui, porte plein de choses Tu vois, il y a tout un truc C'est un vrai kiffer de perra Et puis au début, tu dis est-ce légitime ou pas légitime C'est un peu ça, c'est plus une question de légitimité Que de, ouais, je suis un artiste, m'appeler pas rappeur C'est plus ça Et puis c'est aussi pour faire golerie C'est aussi pour faire golerie Parce que tu vois bien le refrain Aiko, c'est pas Kerry James C'est un peu taquin Mais en vrai, j'ai énormément de respect pour ce mec-là Ça s'entend, je disais pas que ça manque De toute façon, t'aurais eu des nouvelles On en aurait entendu parler S'il avait été vexé Est-ce qu'il est dans la paix ? Comme le fait Willux Je pense que tout le monde l'a compris Tout le monde comprend De toute façon, ma démarche, elle est bienveillante Dans tous les cas C'est juste que je dis que Moi, ce que je fais dans la musique C'est vraiment de la musique pour divertir Et je prétends pas faire autre chose Parlons du message qu'il y a dans Bébé Je T'aime Puisqu'on va l'écouter C'est ton dernier morceau Bébé Je T'aime Dedans, tu dis Il y a des phases gonneries Je te monte en neige comme béchamel Je voulais savoir si t'avais d'autres conseils culinaires Mais en plus, j'ai appris que la béchamel Ça se monte même pas en neige Mais c'est les oeufs qui se montent en neige, frère Je me suis dit, il est pas bon J'irai pas manger chez toi Tu leur as fait écouter le morceau Il n'y a personne qui t'a dit Si, on me l'a dit Mais je vais te dire un truc J'adore faire ce truc-là Je sais que ça va faire parler Moi, je pensais vraiment que le top com, ça allait être Frérot, t'es au courant que la béchamel, ça se monte pas en neige ? Et je fais tout le temps ça Plus tard, je dis Ouais, je suis comme la panenka de Zidane en 2006 J'ai dit la mauvaise date exprès Pour que les gens parlent Et j'adore faire ce truc-là Bébé, il n'y a qu'une seule règle M'appelle pas quand t'as tes règles Elle est violente, celle-là On la garde ou pas ? Toujours les faches sur les règles, c'est toujours violent C'est là, je ne suis pas d'accord Je l'ai dit à ma mère Quand je lui ai dit, elle a fait une tête Non, moi, je ne suis pas d'accord avec cette phrase Je ne sais pas pourquoi il en gardait Et donc, dans le refrain Tu dis que tu penses à elle Mais aussi à sa sœur, sa mère Et là, tu termines par Je vais me contenter de lui dire Bébé, je t'aime Ça, c'est le pire T'es célibataire, rassure-moi Ouais C'est quoi la question ? Non, c'est pas la question Je n'ai juste pas suivi la question C'est par rapport à ce que tu dis dans ce morceau Dans tous tes morceaux Ouais, mais t'as capté à la légère T'as écouté Dédicace Bien sûr Dédicace toutes mes ex Est-ce que c'est des vrais blazes ? On est là pour s'ambiancer C'est des vrais blazes ou t'inventes un peu ? Ça va, Pascal ? Comment tu te sens aujourd'hui, Pascal ? Il y a des questions qui vont rester mystérieuses tout au long de l'émission Non, moi je suis prêt à répondre à tout Vraiment, posez-moi toutes les questions Moi, je suis demandeur et tout Il n'y a pas de soucis On est là pour en parler D'ailleurs, si vous avez des questions à poser à Aiko Qui était avec nous sur Move0145242020 Et tout de suite, on écoute Bébé, je t'aime Le dernier son de Aiko 2109 Sans votre radio hip-hop sur MoveRapClub Jusqu'à 22h Jusqu'à 22h Aiko est toujours avec Céline et moi Ce soir dans MoveRapClub Donc Bébé, je t'aime C'est ton dernier morceau Aiko, c'est quoi la suite du coup ? Ça annonce un deuxième album, c'est comment ? Ouais, là, ça va faire un an que j'ai un sorti Depuis le dernier album Là, je viens de sortir Bébé, je t'aime Donc tout est frais, tout est neuf Donc là, je vais continuer à sortir des singles Le prochain, le 10 février Dis pardon Et honnêtement, c'est un morceau que je kiffe vraiment de ouf Ça fait très longtemps que je n'ai pas kiffé un morceau comme ça Dis pardon Un gros banger gratuit pour toutes les mamans Ça va être incroyable D'accord Je le kiffe vraiment bien, le 10 février Très bien, on en reparlera peut-être avant 22.00 Mais il faut noter déjà cette date, 10 février Dis pardon T'as-tu la date du projet ou pas encore du coup ? Non, le projet, on n'en parle pas encore Tu vois, je reviens tout doucement après un an sans donner de musique J'ai envie de donner plein de sons Et puis on va faire remonter ça bien comme il faut avant de parler de deuxième projet Mais du coup, c'était important cette césure justement d'une année ? Je vais te dire la vérité Moi, Bébé, je t'aime, est prêt depuis mars Ok Je me tue pour le sortir comme je veux Mais tu connais la réalité du game C'est les contrats, surtout ce qui s'est passé Les contrats de sanité arrêtés du moment D'ouf, d'ouf Et puis ça fait du bien aussi J'avais une tournée qui avait commencé Qui s'est arrêtée à cause du Covid Ligue à m'en croiser Voilà, c'est ça Ça marche Ok En tout cas, avant de reparler du futur On va revenir quand même sur toi, ton parcours À la base, t'es Big Maker On le disait, t'es même passé par le label Vanguard En tant que compositeur Via ce label, t'as décroché ton premier disque d'or en 2017 Pour le titre Wolves de Loïc Noté Un des participants de The Voice Belgique Petit extrait Donc quand on est sur un titre pop On ressent vraiment que Tu sens le piano derrière Le conservatoire, ça a été ici Tu sens le sol fait de l'académie de musique C'est ça Bah ouais, tu vois, je pouvais faire Je faisais toutes sortes de prods pour n'importe quel artiste C'était un peu aussi ça à ma force On va faire un petit focus là De toute façon, on va en parler Avec plaisir T'es resté longtemps d'ailleurs chez Vanguard ? Non, pas très longtemps C'était un petit passage, c'est ça C'était avant même que je devienne artiste J'étais juste beatmaker Et voilà quoi Il y a plus en plus d'artistes qui passent par Belge Qui passent par ce label J'ai l'impression qu'ils prennent de l'ampleur Ensuite t'as créé ton Soundcloud D'ailleurs, est-ce que tu te considères toi Comme un rappeur Soundcloud ? Parce que c'est un peu ce qu'on peut voir Dans différents articles Totalement Tu vois cette hype des rappeurs Soundcloud J'étais totalement dedans Avant de quitter Soundcloud et Pop sur Youtube C'est un peu le trajet habituel C'est le trajet habituel Mais je suis clairement de l'école Soundcloud Et franchement Ça va un charme de bâtard ce truc là Quand j'y repense aujourd'hui C'est super fou C'est une toute petite plateforme Où tu crées ta pâte Et puis les gens la découvrent Follower par follower C'est super C'était un super truc Au début en tout cas Tu balançais des remixes Le tout premier c'était il y a 6 ans C'était le remix de Majeur en l'air De Joe Cateyaba Joke ça donnait ça J'oubliais ce truc Et ton remix à toi Ça donnait ça Après ça c'était sur ton Soundcloud Le premier son Le plus vieux sur ton Soundcloud J'ai oublié ce truc là T'allais-t-elle chercher lourd J'ai digué, j'ai remonté T'as digué dur gros Où est-ce que t'as trouvé ça ? Surtout Soundcloud gros Il est présent Il est encore dessus ? Ouais il est actif Il y a tout Waouh Ça m'a donné des frissons carrément Je me suis revu dans ma chambre Genre en train de faire des prods Ouais mais en plus L'ambiance un peu dirty aussi Un peu dans la prod Sur ta page Youtube En revanche Le son le plus ancien C'est aussi un de ces remixes C'est Billet Violet De B2O Donc B2O ça donnait ça Et ton remix à toi J'ai envie de dire Il est charné Mais il est complètement barré T'es dans quelle vague dans ce moment là ? T'es écouté quoi là ? Chiave gros J'ai jamais entendu ça J'ai jamais écouté ça J'ai jamais entendu ça ailleurs Mais gros dur En fait j'avais complètement oublié Que j'avais fait tout ça Tu me rappelles en vrai Que j'ai charbonné Tu me le rappelles Sinon pour parler des artistes Avec lesquels t'as bossé Parce que t'as aussi bossé Pour t'as placé des prods Sur d'autres projets Sur Giorgio par exemple Son troisième album 25 Sur le titre Seul Moi je crois que t'es en co-prod avec Mid C'est ça aussi à la prod ? Je suis avec Redoud Un pote à moi à la prod Ouais ça c'était récent Un camp universal Mais tu vois c'est aussi une de mes forces C'est que je suis artiste Mais à côté de ça Les gens savent que je sais produire Du coup on m'invite pas mal Sur les camps de beatmaking Etc Des maisons de disques Et c'est un truc que j'aime bien faire Tu vois j'aime la musique à la base Donc c'est cool Moi je trouve que c'est vraiment Une qualité Mais c'est ça qui est marrant C'est parce que t'as bossé du coup Avec des artistes Avec lesquels Tu vois on peut pas forcément T'imaginer La direction artistique en tant qu'artiste C'est pas du tout la même Que celle du beatmaker Qui peut faire ce qu'il veut Un peu plus ou moins Mais en tant qu'artiste En tant qu'rappeur Moi je sais ce que j'aime bien faire C'est du haïko J'aime bien envoyer des bangers Et divertir C'est ça Quand je parle de rappeur On s'y t'a bossé avec Boleman Sur son premier projet Quel lit petit extrait Avec Alapro Là t'as bossé aussi avec Say Say Qui a quand même fait Reine de Dajou Entre autres Et voilà les tubes aussi Qui est exposé avec Dajou Ouais mon gars Et du coup Quand tu bosses avec d'autres artistes Comme ça comme Boleman Tu te mets en mode Batset là ou pas ? En mode quoi ? Batset ? Le Batset Ouais gros Parce que c'est ce que je consomme Moi c'est la musique comme ça Bad Banks Tu vois Mais ouais ouais Mais tu vois Ça c'est la preuve C'est que je travaille Avec des mecs comme Say Say Avec des mecs comme Sizi On fait le même taf Donc c'est terrible en gros Quand je fais un morceau rap J'ai tout le background Avec derrière sur la prod Tu vois Je peux faire la prod que je veux Etc Donc c'est trop golerie C'est pour ça que je m'amuse trop haut Dans ma carrière Et ça se ressent dans mes morceaux Tu vois que je fais que des vannes Ça vient de là C'est que je me sens trop à l'aise au studio C'est facile en fait Ouais je me sens trop à l'aise C'est à la machine T'as une idée Tu dis tiens allez je la fais Exactement gros Une fois que tu l'as Tu fais ton délire Pareil J'étais en voiture J'avais reçu un message De trois ex La même après-midi Je me dis Mais mec c'est trop golerie Viens tu fais une prod Et tu parles de toutes ses ex J'étais au studio Virage un an en degré Et j'ai fait le morceau Ça part de là J'inspire vraiment Et du coup ça donne dédicace C'est ça ? Et du coup ça donne dédicace Tu vois dès que j'ai une idée Je peux la remettre directement Sur le logiciel Mais du coup tu poses pas aussi Que sur des prods à toi Non mais tu vois C'est ça aussi Le vice de faire tout soi-même La limite c'est que justement Tu peux vite t'enfermer dans ce bail Je sais tout faire Donc je vais tout faire T'as besoin de faire d'autres choses Des fois pour t'aérer Du coup surtout là Cette dernière année L'année de césure Comme t'as dit Ça m'a permis de comprendre ce truc Et de travailler avec beaucoup de monde Et je me dis Ok même si je vais faire des prods Viens t'essaier de travailler Avec d'autres beatmakers Qui peuvent te ramener D'autres énergies D'autres bails C'est pour ça que Bientôt là Il y a plein de singles Qui arrivent avec d'autres Bébé je t'aime C'est ambitieux sur la prod J'en ai un autre Qui arrive avec 6i Est-ce que finalement Ce que je pose aussi souvent Comme question Quand les artistes Ils sont aussi beatmakers C'est que j'imagine Il y a toujours Une difficulté à déléguer Tu vois finalement Et t'as toujours envie De racheter ta touche Ta patte Est-ce que t'es relou aussi Avec des beatmakers En vrai En fait c'est une prod De quelqu'un d'autre Mais c'est Un coq à ton refaire En vrai Le truc c'est plus dans le sens Si je valide une prod C'est bon elle est validée Mais pour en valider une Crois-moi Je dois en écouter 600 Mais c'est fou tu vois Vraiment j'ai un Genre sur 600 prods Que j'écoute Il y en a 599 Que je vais jeter Parce qu'elles me parlent pas Parce qu'il y a un I-hat que j'entends Qui passe Et ça c'est vraiment Côté extrémiste De bien connaître aussi la musique C'est le petit danger de ça Tu vois Pour continuer vite fait Avec d'autres artistes Pour lesquels t'as pu placer des prods Il y a Power Rangers C'est un titre de Lorenzo Qui avait fait beaucoup parler Aussi à l'époque Ah ? Ouais il va marcher Sur son album Et t'as aussi bossé quand même Avec quelques Belges Comme KBJJ Bien sûr Avec Lou Vresbal sur son clip Qui s'appelle donc Sonic Qui était sur Haïe et Finzer Pour un projet Ouais je suis pas la prod de ce morceau Ah t'es pas la prod ? Je suis pas la prod de ce morceau Pardon pourquoi t'es crédité alors ? Sûrement parce que je suis dans le clip Je pense Il me semble que je suis pas la prod Non je suis pas la prod de ce morceau En tout cas t'as déjà fité avec Ouais c'est le ref Sur série 2 d'ailleurs On en reparlera Du coup actuellement Tu places encore ? Non je t'avoue Ouais t'as fait trop le time aussi Pour que tu te concentres sur toi ? C'est pas une histoire de time C'est juste une histoire de Ouais comme t'as dit Je préfère me concentrer sur ma musique Mais voilà tu vois Quand il y a une opportunité Comme t'as dit avec Lorenzo Qui faisait un camp à Bruxelles On m'a invité J'y suis allé Sisi a fait la prod J'ai fait la top line En fait le morceau de Lorenzo J'ai pas fait la prod C'est Sisi qui l'a fait J'ai fait la top line Et les refrains D'accord Mais ouais tu vois On m'appelle Et quand j'ai le temps Je suis là Sinon je préfère me focus Sur ma carrière J'ai capté En tout cas c'était intéressant De voir à quel point T'es couteau suisse quand même Yes Parce qu'on a aussi oublié Le côté top liner En tout cas tu décides De passer derrière le micro En 2017 Tu sors ta première mixtape Intitulée tout simplement A écho On va en reparler Mais avant On va écouter le titre Samantha extrait de Petit Con Donc ton dernier album Et premier album également Parle-nous de ce titre Et de Diakité aussi S'il te plaît C'est un vrai poteau Diakité ? Non même pas gros Non Non mais cassons le mythe Cassons le mythe Cassons le mythe Peut-être que c'est un vrai poteau Samantha surmove tout de suite C'est Aïko Écoutez le morceau On en reparle après 21-22 Sans votre radio Mais moi j'ai déjà rencontré Aussi une meuf Qui avait la pouletologie De toute façon Et je comprends exactement De quoi tu parles Tu vois de quoi je parle Exactement Les gens pensent qu'on a inventé Ce truc là Mais il existe Aïe 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 Ah non non J'ai tapé pouletologie C'est un truc C'est rare Il n'y a pas beaucoup de cas Mais ça arrive Ça arrive On va retrouver tout de suite Céline Donc pour le focus Qui est sur Ouais bah écoute Qui lit en tout cas Le rap L'humour L'autodérision un peu Yes Parce que t'aimes bien aussi Jouer de ça C'est aussi un peu ta force Et tu vas me dire Quel humour te parle le plus Dans le rap français En tout cas Là les titres Que t'aurais pu écrire Même Parce que Après je sais pas C'est quoi ton style de meuf Vu que tu kiffes un peu Les soeurs La daronne Voilà tu dis que Ouais c'est pour golerie Je suis un mec méga posé Exactement Non mais je suis un mec méga posé Donc je me suis dit Peut-être que ça aussi Ça va te parler Je sais pas Quand on parle de titres Qui font golerie justement aussi On peut penser à Ma Grosse Un classique Tu fais un truc Ma Grosse quand même Mais je crois que c'est plus Une chanson d'amour Pour de vrai Une chanson d'amour Et une chanson d'humour C'est un peu chien Et ouf Très chaud C'est vrai grave Il est un peu vulgaire Donc j'aurais pas pu l'écrire Mais en tant qu'auditeur Je le consomme à fond Je l'ai saigné Et d'ailleurs c'est cool Que tu me le rappelles Je vais l'écouter en voiture Il est trop trop chaud ce titre Et dans un autre registre Plus récent On a Younes Avec l'effondrement En mode pas trop écolo La planète battrait très bien C'est juste nous Qui sommes dans la merde Qui sommes dans la merde Qui sommes dans la merde Ouais 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 La punch qui m'a fait sourire Dans ce morceau C'est mes petits enfants Je les connais pas Je vais quand même pas me battre pour eux Ouais voilà Il est rempli de face comme ça Ouais c'est chaud Mais c'est C'est plus politique Que d'autre chose Tu vois C'est super intelligent De le prendre sous ce pied là Tu vois Parce qu'on comprend Qu'il veut juste dire l'inverse Ouais bien sûr Mais c'est super intelligent Tu vois Moi je suis plus con que ça encore T'as vu Moi je prends pas de contre-pied Quand je parle des mamans Y'a pas de message Aïe 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 Tu vois le niveau en plus Non non t'as un truc aussi dans ce truc Non non t'es fort quand même Non bien sûr Toujours t'es fort Dans l'humour tu sais très bien Qu'on démontre tout Même là il en joue Après par exemple Tout à l'heure on écoutera peut-être Le morceau Stéphanie Tu vois c'est peut-être le seul Où vraiment Là y'a vraiment un message Quand même on peut le dire A la fin Ouais mais en vrai Avec une conclusion un peu badante Y'a forcément un peu un message Ouais bien sûr Mais tu sais un peu dans tous les morceaux Que je fais Même si ils ont l'air super léger Entre guillemets quoi, tu vois ce que je veux dire, mais il y a beaucoup de mots derrière le message. Après il y en a un aussi... Après il faut que les gens comprennent l'humour, c'est une autre histoire. C'est ça, tu vois, c'est ça. Exactement, après j'ai pensé aussi à This Is La Peste, c'était un petit peu son dada aussi quand même, mais il y avait toujours une touche d'humour. Et une fois il a voulu répondre à ses détracteurs, parce qu'est-ce qu'il y en a qui kiffent pas, justement lié le rap et l'humour et le tour d'horizion. Et il avait sorti Fuck This Is. Après, This Is est un peu une autre époque, tu sais. C'est une autre époque, je ne connaissais pas le son, tu vois. Là je me le suppris par exemple, tu vois. Tu vas m'envoyer cette petite playlist là, tu vois. Ça c'est chaud, mais ça c'est totalement... Ouais, ouais, c'est lourd. Moi je commencerai un album directement avec ça, tu vois. Tu veux mettre de ouf ? Tu vois, en mode, ouais, c'est une collerie de ouf. Bien joué. Faire un auto-clash, un peu comme Eminem l'a déjà fait. Ouais, ouais, exactement. Ça répond encore, tu vois, il était hyper intelligent en tout cas ce titre. Lourd. Et après aussi, on peut penser direct à cette Gecko, un de ses classiques. C'est un autre style encore. Un autre style. Encore partagé avec Orelsan parce qu'il est toujours pas loin quand il y a ce genre de titre, tu vois. C'est Lève les mains. C'est pas la même classe, c'est un autre style. C'est un style de barlou, on va dire. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Mais l'image est drôle. Moi je l'ai eue, tu vois. Je l'ai pris directement. On l'a direct. Voilà, direct. Et puis, il y a un autre aussi qui est très très fort dans ce style-là. Et je sais que t'avais kiffé ce morceau-là aussi, ce, ce. C'était Pension Man de Valve. Qui veut un salaire, je lui fais un cof. Qui veut un salaire, qui veut un salaire. C'est mieux que la cof. C'est mieux que la cof. C'est indexé sur les revenus du père. C'est mieux que la cof. C'est mieux que la cof. C'est indexé sur les revenus du père. Etc. Mais le mec, moi, je le trouve très sérieux. Personnellement. Moi pareil, tu sais. Quand j'arrive au studio, je me dis pas, vas-y, essaye d'être drôle. Pas du tout. C'est juste, je me rends compte, en fait, quand je fais des trucs, que les gens me disent ah ouais, c'est drôle. Et je suis là, on m'a dit yes. C'était pas mon but. Tu vois un peu le dire. Tu sort jamais genre une punch regardant les poteaux derrière voir s'ils ont gommé quand même. Mais ça, c'est vraiment dans ma manière d'écrire un son. Comme je t'ai dit, j'ai commencé sans avoir jamais rien écrit. Et c'était, je trouve ça en fait totalement normal sans faire le mec qui est drôle malgré lui. Tu vois. Mais ouais, c'est pas. Franchement, au début, quand je sortais mes premiers sons, tout le monde était là. Putain, trop Gollery, man. Et j'étais là. Mais il y a quoi qui t'a fait rire ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est une punch quoi. Ouais, c'est une punch quoi. Et carrément, ces derniers temps, je commence à faire un truc. C'est que j'écris des punchs qui n'en sont pas. Juste pour vous dire. Les gars, mais en fait, c'est de la merde ce que j'écris. Tu vois. Mais ça, c'est vrai. Regarde sur Bébé, je t'aime. C'est quoi que j'ai dit ? J'ai tellement de flots. On m'appelle Aiko Robinet. Tu vois, c'est éclaté au sol. C'est vrai. Des fois, il y en a deux, trois qui sont éclatés exprès au sol. Mais tu crois que c'est fait exprès. En fait, c'est la manière de comment tu vas le dire. C'est vrai que tu sois qu'il y a un problème un petit peu. J'espère. Parce que dans Siri 3, je dis, je charbonne comme une chicha. Appelle-moi Aiko Chicha. Mais c'est nul. Tu vois, la rime n'est même pas riche. C'est le même mot. Je fais rimer Chicha avec Chicha, frérot. En fait, c'est la manière de comment tu le poses. Bien sûr, je vois totalement ce que vous voulez dire. Maintenant, j'arrive à le comprendre. Au début, je ne le captais pas. Mais mon but, ce n'est pas du tout d'être drôle. Ce n'est pas ça du tout. D'être insolent, au moins. De divertir. C'est plus large que ça, de divertir. Il y a ce côté insolence que je n'ai pas du tout dans la vraie vie, bizarrement. Mais dès que le micro est allumé, je deviens comme ça. Ça change de personnage. Et un petit dernier pour finir. Lui aussi, je pense qu'il ne fait pas exprès d'être drôle ou de faire sourire, en tout cas. Je ne pense pas du tout qu'il fasse exprès. C'est le cas, bien sûr, avec sa blache. C'est encore un autre style. On a eu de tous les styles, en tout cas. C'est varié. C'est varié. Du coup, ça parlait pour certains. Celui que j'ai bien pris là, c'était Diziz. Diziz, en tout cas. Qui était le morceau. C'était Fuck Diziz. 21-32 sur Move. Restez connectés. On est avec Aiko. Avec nous jusqu'à 22-00. Si vous avez des questions à poser à notre, invitez un seul numéro. 01-45-24-20-20. En attendant, pour la suite du son, on continue avec du Aiko. Dans un instant, on va peut-être mettre Stéphanie. Mais avant ça, vous entendez, c'est chargé de Niska 21-32. J'étais au but de penser à des copines, tu vois, quand j'ai écouté ce titre. Une en particulière. Du coup, je l'ai envoyé direct. Et j'espère qu'il y a plein de meufs qui a dû envoyer ça à leur Pinko, c'est sûr. Bien sûr, j'ai eu plein de retours aussi sur les réseaux et tout. Mais tu ne t'attendais pas à la fin du morceau comme ça quand même, parce que la fille se donne la mort quand même. À la fin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu connais, c'est un côté un peu cinématographique. Ouais, non, franchement, tu n'étais pas obligé de finir sur un bas de truc. Mec, tu l'as retenu, tu vois. Ah bah ouais, c'est clair. C'est peut-être la raison pour laquelle je suis là, Pascal. Tu sais, écoute, tu es enchaillé et tout. Il ne veut plus choquer, tu vois. Il veut en fait nous surprendre. C'est juste que Laurel se dise « Ah, mais il a fait quoi le bâtard ? » La béchamel, ça se monte pas en elle. Tu vois, on est vraiment sur ça. La béchamel, vraiment. Ta copine, quand tu l'as envoyé, tu leur as dit « Belek quand même ». Écoute, Belek a fait quand même. Tu vois, tu sors en script Belek. Après, en tout cas, on va refaire ton parcours. Ce que je disais, c'est ton premier album, petit con. Mais avant, il y a eu pas mal de choses. Donc, en 2017, sur ta première mixte, intitulée « Aïko » dessus, on retrouvait le titre « Khalifa » par exemple. Et le clip de Khalifa est sorti bien plus tard quand même, non ? Ouais, bien plus tard. Mais là, on est vraiment sur les débuts. Les débuts de, comme je vous ai dit, poser ma voix sur mes prods. Donc, en vrai, la voix, c'était juste une topline, une mélodie pour habiller la prod. Donc là, on est vraiment dans les débuts, ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un son que j'ai fait en Thaïlande pendant que j'étais en Erasmus parce que j'ai vécu 7 mois là-bas. J'allais y venir. Ouais, j'ai vécu là-bas 7 mois dans le cadre de mes études. On m'a envoyé là-bas à l'université de Tha Massat University à Bangkok. Et j'ai fait un son là-bas dans ma chambre. J'avais acheté un micro sur place et j'ai fait cette topline. Puis, quand je suis revenu, c'est pour ça que le clip est décalé par rapport à la sortie du son. Quand je suis revenu à Bruxelles, j'ai décidé de le clipper parce qu'il avait bien marché déjà l'audio. Et voilà quoi. Mais là, on est vraiment dans les débuts. Tu sens que c'est encore expérimental et tout dans le mix. Bien sûr. Mais c'est parce que voilà, tu parles de Bangkok. Il y a un de tes premiers clips et c'est plus, j'aurais envie de dire, un clip. Mais tu sens que c'est un peu les images de Korsva, tu vois, du trip. Tu vois, signé au Samsung Galaxy S3. C'est ça, tu vois. Mais ça reste un premier clip assez. J'ai joué dessus. Super Saiyan face à Salamèche. Le combat n'est pas très équitable. Ah ouais, c'est Kiki. Attends, attends, attends. On ne va pas passer cette info comme ça. Qu'est-ce que tu viens de dire, Pascal ? Je vais dire que Salamèche, il va prendre cher. Ah ouais, on est d'accord. Ça va. On est d'accord. Tu m'as fait peur. Ah bah non, évidemment. Je m'as fait peur. Je croyais que tu allais me dire l'inverse, toi. Non, mais j'ai pas... Ouais, j'ai... Il y a eu Kiproquo, disons. Ouais, donc le clip est en Thaïlande. Moi, au début, t'as bien fait de préciser que c'était tes études. Parce que je me suis dit, attends, le mec est parti genre à Phuket, à Thaïlande. Il a kiffé. Il a dit, je crois, pendant six mois, je reste. Pendant sept mois, je reviens plus. Non, là, on était vraiment sur les débuts, tu vois. C'était d'ailleurs une de mes dernières années à l'université où je commençais à sentir que ce taf, il était peut-être pas pour moi, tu vois. Je me dis, vas-y, prépare un terrain, frérot. Commence à faire des flippes. Commence à mettre à voir. Ouais, commence à créer un truc. Parce que là, frérot, tu sens la douille venir, tu vois. Après, en tout cas, après le projet, ta première tape, Aïko, il y a eu la série de freestyle aussi, Dipawalla. Le premier s'appelait Big Mac. Dipawalla, tu manges un Big Mac. Fais pas la meuf, tu roules en cuisse d'Axe. Je sais pas comment t'as eu des 30K. Voilà, t'es pas plus fraîche qu'un Tic Tac. Celui qui a tout pété dans cette série. Donc, il faut voir le clip aussi, bien sûr. C'est le titre chute, le dernier de la série Dipawalla. Dedans, tu chuchettes car t'es dans le lit. À côté de la mère d'un pote qui dort certainement dans sa chambre, à ce moment-là. Vraiment. Vraiment, mais quelle audace. On écoute ce son, on en reparle juste après. Non, mais c'était chaud l'idée justement. Mais ça, c'est très Carrie aussi, tu vois. Il y a Carrie, ils aiment bien faire ça aussi. Il y a des morceaux entiers où il chuchote. Mais tu sais, 21 l'a fait récemment. Ça a tout pété, mais ça vient exactement de ce truc-là, comme t'as dit. C'est que moi, j'écoute à fond ça, tu vois. J'écoute à fond les Ricains qui ont pour unique but de me divertir. Ouais. Et c'est un truc que j'ai pas forcément retrouvé dans le rap français. Ok. Et c'est pour ça que je l'ai lancé, tu vois. T'as le petit côté un peu business et finance. C'est que je cherchais un produit qu'il y avait pas forcément à la FNAC. Du coup, je l'ai lancé. Tu vois ce que je veux dire ? Clairement. J'ai décidé de le créer. Ça vient de là, en vrai, tout ça. En tout cas, c'est à ce moment-là que tu vas pousser le délire de plus en plus. Ça donne les capsules. Après, une nouvelle série de freestyle avec des clips qui vont avec. D'ailleurs, on sent qu'il y a des moyens visuellement. Tu sens que ça commence un peu à la FNAC. Tu sens le flex, il arrive tout ce moment. C'est exactement ça. Capsule en plus en référence à Dragon Ball Z, Capsule Corpse, tout ça. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est ce que tu lances avant le début de ces séries de freestyle Capsule. Et dedans, on retrouve les morceaux Syrie 1 et 2, des sons dans lesquels tu t'adresses à Syrie. L'assistant intelligent d'Apple, le Syrien. Ça donne ça. Et le Syrie 2, il va en parler tout à l'heure, c'est en feat avec Cab et Gigi. Ça donne ça. Et ensuite, t'as sorti ton premier album officiel. Donc, petit con, le 19 novembre 2019. Dessus, on retrouvait le Syrie 3. C'est Aiko. Qui a fait l'album de l'année. Toujours Aiko. Si c'est Syrie qui le dit. Si c'est Syrie, merde. Ta grand-mère au caractère. On va pas rester avec toi très longtemps, Syrie. Je pense la force de l'insulté. On a l'impression que t'es toujours en ébullition. T'as toujours des idées. Exactement. Il n'y a pas ça encore. Il n'y a pas ça encore, mec. C'est scandaleux. Mais tu sais, c'est débile, mes frères. Il n'y avait pas de morceaux où tu parles avec ton téléphone, où tu parles avec un robot. C'est ça. Et ça peut paraître nodé entre guillemets. Mais en vrai... T'as toujours résumé. Je suis toujours à la recherche de ce truc-là. Et les Américains m'aident beaucoup dans ça parce qu'ils ont aussi beaucoup cette optique. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, on peut se demander, ça va être quoi la prochaine idée ? Est-ce que tu notes tes idées ? Est-ce que tu... T'as un bloc-notes d'idées ? J'ai des notes iPhone. C'est un scandale. Ah ouais ? Personne tombe dessus. Ils vont pas comprendre. Non, non, non. Elle est restée connectée sur Move. On continue avec Siri 3 de Aiko. Toujours extrait de Petit Con. Si vous n'avez pas streamé ça encore, vous êtes vraiment à la bourre. Allez faire ça d'urgence. Mettez-vous bien. Move Rap Club. Pascal Sofran. 21-53, c'est Move Rap Club. Avec nous Aiko, comme invité jusqu'à 22-00 avec Céline et moi. Yes. 01-45-24-2020, c'est le numéro qu'il faut composer pour poser votre question à Aiko. Aiko, on parlait des capsules tout à l'heure, de la série de Freestyle Capsules. Il y a un morceau dont on n'a pas parlé, c'est le morceau Marshmallow. Dans ce titre, t'as décidé de rapper en mangeant des marshmallows. Je suis obligé de mettre un petit extrait. Écoutez ça. Et donc, ça m'a fait penser, moi, un titre à l'ancienne de 95. Un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Ça a déjà été fait un morceau ? Quelqu'un graille pendant qu'il chante ? Ouais, ça a déjà été fait à l'ancienne. C'est à chaque fois que j'ai des idées un peu de baisers, je vérifie toujours si elles ont déjà été faites. Mais ça, c'est vieux. Faut vraiment être un audience comme moi. Tu vois ? C'est un morceau de Bustaflex avant même qu'il sorte ses premiers projets. Bustaflex et tout ça. Il avait sorti un EP. Il y avait un rappeur de l'époque qui s'appelait Lone qui avait invité Bustaflex. Il était quasiment sur tous les projets Bustaflex. C'était vraiment les tout débuts. Tu vois ? 95, 96. Et il y avait un morceau qui était ouf qui s'appelait Les Schizos. Dedans, il rappe comme un guedin Bustaflex. Comme il n'avait pas le nez, tous ces trucs-là à l'époque. Tu vois ? C'était pas annoncé comme ça, si tu veux. Donc la légende. Il avait dû lire l'interview une fois par là et une fois par-ci par là, si tu veux. Et la légende, c'était qu'il avait rappé lui en mangeant une banane dans la bouche. Avec une banane dans la bouche et tout ça. T'as un extrait de ce bail-là ? Exactement. Et je vais vous mettre ça. Ça s'appelle Les Schizos. Écoutez ça. C'est énervé, j'aime l'idée. C'est original, j'adore ça. C'était la légende. Il a mangé une banane pour enlever le morceau. Et le morceau, il nous rendait good up. Parce que Busta, il était connu pour l'impro, mais il ne rappait pas comme ça. Là, c'est vraiment sur ce coup. Pour moi, c'est le genre de truc que je prends. Tu me dis que ça date de con. Je suis 95-97, même l'OP, ce n'est pas un projet de Busta, c'est un projet de rappeur Loan L.O.N.E. Toi, tu as un digueur. C'est compliqué. Ça, c'est parce que je suis en Oriens. C'est parce que je suis en Oriens. Ça n'a rien à voir. C'est la culture de l'Oriens. En tout cas, on a ouvert le standard. On est avec Théo. Il a 16 ans. Salut mon pote. Salut Théo. Bienvenue à toi sur Move. Tu nous viens d'où Théo ? Je viens d'ercer en Lamey, c'est en Bretagne. Yes, big up à la Bretagne. Alors vas-y, pose ta question en tout cas à Ico. Alors du coup, ma question, c'est d'où tires-tu cette dérision que tu balances dans tes punchlines de rap ? Putain Théo, tu fais du journalisme frère ? C'est une question d'interview ça mon ref. Tu dis dans quoi là ? Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est totalement une question que vous aurez pu me poser. J'ai envie de l'applaudir et lui donner de la force. Il fait des études en journalisme et communication. Non, non, pas du tout. Je suis au lycée. Tu es au lycée ? Frérot, tu as un avenir dans la place de Pascal et bientôt à France frère. Mais gros, c'est une bonne question. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un bail qui me paraît plutôt naturel. Tu as capté quand j'allume le micro. Frérot, c'est la manière la plus simple pour moi et la plus naturelle, en tout cas, de commencer à faire un morceau. Il y en a d'autres qui préfèrent le commencer en mode un peu sérieux. Mes larmes de tristesse se déversent. Ça, ce n'est pas moubaille. Ma manière un peu naturelle de faire un son, c'est de commencer avec ta mère la schizo qui mange des tartines au Nutella. C'est juste un peu naturel. Il y a des gimmicks en plus comme ça qui reviennent souvent sur les mamans. C'est beaucoup plus naturel que ce qu'on pourrait penser, frérot. Du coup, normalement, dans la vraie vie, tu es aussi drôle. Dans la vraie vie, je suis nul. Dans la vraie vie, je fais golerie sans paire. C'est trop un tori, je déteste. Non, mais de ouf, de ouf. Je te dis la vérité et là, je ne m'en mets pas. Dans la vraie vie, je suis un mec méga lambda. Comme moi, comme moi. On est des mecs lambda, frérot. On rentre dans la pièce, on ne sait pas qu'on est là. Mais toi aussi, tu dis des trucs de ouf derrière le micro, Théo aussi, c'est ça ? De quoi ? Tu dis des trucs de ouf derrière ton micro aussi ou pas ? Ça dépend, ça dépend. Ok, merci à toi en tout cas, Théo. Tu reviens quand tu veux sur Mouv. Ah, il voulait dire un dernier truc, Théo. Du coup, je voulais dire ça à tous mes potes qui m'écoutent, vu qu'il leur a dit que je passais sur Mouv. Ok. Eh bien, gros big up à tous tes potos qui nous viennent de Tuladis. Merci. R100 Lamé. R100 Lamé, merci à toi. On continue. Ne cherche pas plus, Céline. J'arrête. Paul, 16 ans, il nous vient de Caen. Salut, mon pote. Salut, Paul. Bienvenue sur Mouv. Salut, ça va ? Ça va bien. Vas-y, je te laisse avec Aiko. Pose ta question. Du coup, moi, ma question, c'était où as-tu trouvé ton inspiration sur Bébé Je T'aime ? Oh, waouh. On est tous de la même fac ou c'est comment ? C'est une fac que vous avez contacté en communication ? Du coup, mon chèque, ta question, c'est où est-ce que je trouvais l'inspire pour Bébé Je T'aime ? Ouais. Waouh. En vrai, Bébé Je T'aime, t'as vu, l'inspire, elle est basique, non ? Je parle comme dans tous mes morceaux de meuf et de la maman des gens. C'est un peu la base. C'est plus sur la prod que tu as fait un nouveau travail, non ? Sur la prod, c'est ambitieux sur la prod, mais tu vois, il y a un travail de top line plutôt, disons. Ouais. Bébé Je T'aime, nanana, ouais, donc c'est plus dans ça. Mais en termes d'inspiration, frérot, c'est du haïko tout crasher, donc c'est comme si tu me demandais d'où vient ce flow extraordinaire. C'est des bails qui sont innés. Voilà, t'as ta réponse, Paul, mais en fait, je pense que c'est vrai qu'il y a un truc dans ton écriture, dans ton inspiration, qui n'est pas commune et qui interpelle le public, c'est pour ça que... C'est là que je comprends vos questions, mais que moi je ne comprends pas forcément ces questions. J'ai envie de dire, c'est naturel, mais en vrai, si vous êtes tous pleins à me poser les mêmes questions, c'est peut-être moi qui ne vois pas les trucs comme vous, donc continuez à me poser les questions. Merci à toi, Paul. On va terminer avec Khalil, 14 ans de Arles. Salut mon pote, salut Khalil, bienvenue sur Mouv. Salut, ça va ? En pleine forme. Bien, bien. C'est un vrai prénom, ça, Khalil. Ouais, c'est son vrai. C'est Khalil. C'est un beau prénom, ça, du faux. C'est K-I-L. K-I-L. Ah, pardon, je l'ai mal prononcé. K-I-L, pardon. C'est encore plus beau. C'est encore mieux. Ok, vas-y, on te laisse avec Aiko, K-I-L. Ok. Ça serait quoi ton featuring de rêve ? De rêve, en vrai, j'ai deux réponses pour cette question. Le vrai truc genre, le vrai feat incroyable, ça serait Playboy Carty. Tu vois, mais je suis sûr que c'est un feat qui ne ferait pas 10 millions de vues parce que les publics sont trop différents, c'est l'Amérique et la Belgique. Et ça va tomber dans l'océan, tu vois, dans l'Atlantique. Mais c'est ton feat de rêve. Mais c'est mon feat de rêve. Mais par contre, si je dois te parler commercialement d'un vrai feat maintenant sur mon prochain album. Là, il est en mode financier, là. En mode financier, t'as capté, viens, on fait de la moula et on rembourse la maison disque. Là, je te dis West End. Tu vois, il rigole. Je suis sérieux, les gars. Je suis sérieux. West End, plein de bisous. Envoyez-lui plein de bisous de ma part. J'avoue, ça serait débordé. C'est écrit le texte et tout. Mais pourquoi pas ? Mais c'est ça que je te dis. Tu vois, vous avez vu comment vous avez réalisé ? T'imagines le clip, il sort. T'imagines, on casse le internet. Franchement, tu écras un texte de ouf. J'imagine, ça casse le internet. On casse le internet, moi. Je vous le dis, les gars. Caïl, toi, tu le vois avec qui, du coup ? Tu le verrais avec qui, toi ? Il est parti, Caïl. En tout cas. Ah non, Caïl, il est là. Caïl, il est là. Il est là. Oui, je suis là. En vrai, franchement, je ne sais pas trop. Est-ce que je peux te demander un autre truc ? Très vite, parce qu'on a déjà dépassé, Caïl. Ah ok, désolé. Vas-y, vas-y. Demande-le. Tu peux faire une dédicace à un pot à moi qui s'appelle Rabat ? Vas-y. Qui est là sur Mouv. Dédicace à Rabat, en tout cas. Ça fait plaisir. Vas-y. Big up à Caïl. Big up à toi et big up à Rabat, bien sûr. Moi, j'ai cru que dans la réponse de Caïl, tu allais répondre Stromae, parce que tu le cites souvent. Et en plus, tu as même fait la reprise de Formidable. C'est d'une vivacité, Pascal. C'est incroyable. Il a engueulé Caïl, parce que... Alors pourquoi tu as parlé pour les Stromae, tu allais dire quelque chose ? Ouais, Stromae, c'est une inspiration plus que... Un gros feat aussi. Frère, je crois pas que c'est très pertinent comme feat. Ah ouais ? Moula, quand même. Non, mais Maxi Moula. Il y a plein de gens, c'est des Maxi Moula. Playboy Carty, il est un exemple. C'est la personne avec qui je veux le plus faire un track. Mais vas-y, c'est pas le meilleur move à faire. Je suis chez Moula, c'est pas le meilleur move. On se sent, on se sent. On est connectés. C'est un excellent jeu de mots. Merci à toi, Echo, d'avoir été parmi nous ce soir. C'était un plaisir, c'était un plaisir. En tout cas, prochain rendez-vous le 10 février, pour découvrir le titre du Papardon. Un gros banger, tu nous as dit. Un gros banger. Je viens d'acheter une maison. Ma kishta touche le plafond. Babin. Move Rap Club. Encore une maison. On se sent, redog дней. À lire des Marshall & Acritゃ, Un gros aub descon, c'est Free Runner, C'est clairement qu'en saisit-le bien.